Forger une coopération plus étroite dans le domaine judiciaire. Ce forum fournit une plateforme pour forger de nouveaux partenariats de travail entre les systèmes judiciaires des pays impliqués dans l'initiative Ceinture et route. Liu Guxiang, l'un des juges membres de la Cour populaire suprême chinoise, a expliqué qu'il était impératif que les pays entretiennent un environnement ouvert. Il ne fait aucun doute qu'avec la hausse des activités économiques, les disputes vont s'accroître entre les pays concernés, comme dans le secteur commercial par exemple. Cela requiert la construction d'un environnement légal ouvert, juste et transparent pour servir correctement les investisseurs et les entrepreneurs. Les participants à ce forum estiment que ce dialogue est la première étape pour atteindre cet objectif. Ce processus sera prolongé, considérant les différences en termes de systèmes politiques, de religions ou de cultures entre autres. Plus d'une centaine de pays à travers le monde se sont impliqués dans l'initiative Ceinture et route depuis qu'elle a été proposée en 2013. Afin de faciliter l'interaction entre les personnes et les entreprises, la Chine a signé plus d'une trentaine de traités d'assistance judiciaire. Et cette coopération vise à couvrir davantage d'aspects du système judiciaire transfrontalier. Nous avons été impressionnés par la manière dont la Chine gère ses affaires judiciaires, qui impliquent des services d'information professionnels, utilisant les nouvelles technologies. Même si nous avons progressé dans ce domaine, nous espérons toujours apprendre de la Chine et promouvoir un environnement judiciaire ouvert et juste. Haider Ahmed Dhafala est le seul juge en chef originaire d'Afrique. Il a appelé à une amélioration de l'état de droit. A mon avis, la solution la plus simple est d'avoir recours à un arbitrage, à un pré-procès. En résolvant les choses de cette manière, on peut gagner du temps et de l'argent. On connaît les procédures d'un tribunal. Si on peut éviter ces procédures, on peut obtenir de meilleures solutions. Ce forum a également lancé la Global China Law, une base de données électroniques, rassemblant des lois et des affaires judiciaires chinoises, écrites en chinois et en anglais. Elle peut servir de moyen pour familiariser le reste du monde au système judiciaire chinois. Les participants de ce forum ont également signé un mémorandum d'entente pour témoigner de leur engagement envers la coopération sur le long terme. en Genshou province.